Merci à tous. On va nous expliquer l'importance de l'étude de la Torah et comment aborder les événements de la vie, comment se raccrocher à chaque événement de la vie pour comprendre les messages que le créateur de l'univers y cache. Maintenant on avance, donc on s'est arrêté à Vezéprinat Yaakov. On avait dit que ça correspond, voici ce qui correspond à la dimension de Yaakov, le fait de chercher les événements, quand un événement il t'arrive, tu te raccroches à l'événement, à savoir tu sais que c'est pas hasardeux ce qui t'arrive, tu sais que c'est pour le bien, et tu sais qu'il y a un message d'Hachem derrière. Et donc cette démarche-là qui fait qu'Hachem se dévoile à toi, comme Moshe on avait expliqué au travers du buisson ardent, il avait eu le dévoilement de Dieu parce qu'il avait fait justement attention à suivre l'événement, à porter son attention sur l'événement. Il dit que ce comportement-là, ça c'est le comportement d'Yaakov. Parce qu'Yaakov lui a mérité d'avoir le droit d'aînesse. Yaakov Zahar Abéchora, lui a mérité d'obtenir finalement le droit d'aînesse, bien que c'était pas l'aîné, c'est Esav qui était l'aîné. Shou Rechit, et c'est quoi le droit d'aînesse ? C'est le commencement, c'est le numéro 1, c'est le premier. Shou Prinat Rochma. Quand on parle de commencement, on parle de sagesse. D'accord ? Parce que comme c'est écrit, comme c'est Moshé Katouf, dans les Téhélims, là-bas, dans le Téhélim 111, il nous dit Réchit Rochma. Dès qu'on parle de Réchit de commencement, le premier, c'est Réchit, c'est le commencement de la descendance de la personne. D'accord ? Alors Réchit, c'est Réchit Rochma tout de suite. Ça fait référence à ça. Donc quand on dit que Yaakov, il a hérité du droit d'aînesse, c'est qu'il a hérité du commencement, à savoir de la sagesse. Vous avez Prinat, d'accord ? Et c'est ça la dimension ? Quand Esav, il a dit à son père, il m'a talonné deux fois déjà, d'accord ? Que Esav, il s'est plaint à son père. C'est-à-dire que quoi ? C'est qu'il lui a appris le droit d'aînesse, qui correspond à l'intellect qui réside dans chaque chose. Et il a appris aussi la bracha, afin que soient acceptées ses prières, nous dit le Ravarush. Ve, et voici ce qu'il nous dit le Targum Angolos, d'accord ? C'est quoi Avaya Akveni, il nous dit ? C'est quoi le fait d'avoir talonné ? Il m'a talonné deux fois. Il m'a déjà devancé deux fois. Ve, Chakmani. Ve, Chakmani. Ve, Chakmani, il est plus intelligent que moi. Il me dépasse en intelligence. Donc il se trouve que d'après le Targum, d'après le dit le Ravarush, je suis sur son commentaire, pour ceux qui ne l'ont pas, donc encore une fois, c'est le commentaire Shalam Alchut. Ceux qui ont que l'écouté Moharan, quand je lis le texte en hébreu, c'est que je lis l'écouté Moharan. Dès que je commence à expliquer, c'est que je suis déjà sur le commentaire du Ravarush. Donc il se trouve qu'il nous dit Ravarush, d'après l'explication du Targum. D'accord ? Qu'en fait, le nom Yaakov, dans le prénom Yaakov, qui vient du vocable Yaakveni, il m'a talonné. Yaakov, c'est le talon. Il y a le talon dans ce mot. Il dit que Yaakov, c'est l'emblème de la sagesse. Ce prénom en lui-même, c'est l'emblème de la sagesse. Et la sagesse qu'il avait Yaakov, c'est qu'il regardait tout le temps l'intelligence qu'il y avait dans chaque chose. Il se rattachait lui-même, constamment, à l'intellect qui réside dans chaque chose. Et grâce à cette rochma-là, grâce à cette intelligence-là, de toujours se rattacher à l'intellect qu'il y a dans chaque chose, à toujours rechercher le message qu'il y a dans chaque chose. D'accord ? Et ainsi, chacun d'entre nous, on peut vaincre son mauvais penchant, grâce au fait que maintenant, tu vas regarder dans l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. Non seulement, tu te dis, non, cette chose-là, si elle se passe, c'est qu'il y a une raison. Et si moi, je l'entends, c'est que ça me concerne, moi, personnellement. Si moi, je vois ça, cet état d'esprit-là. D'accord ? Parce que toute la force du mauvais penchant, de réussir à se dresser contre l'homme, de réussir à tenir tête à l'homme, c'est grâce au fait, d'accord, qu'il va voiler à l'homme la présence divine. Il va voiler que là, ce qui se passe, ça vient de la providence divine, de ce qu'on appelle la jgaha pratite, la providence divine individuelle. D'accord ? Qui est dans chaque chose. Il nous cache ça, il va nous dire, mais non, ça t'est arrivé, comme ça, tu t'es pris un PV parce que t'es toi au téléphone. Tu t'es pris un PV parce que... Non, tu t'es pris un PV, c'est vrai que t'es toi au téléphone, mais il y a aussi t'es toi au téléphone. Ah, regarde, t'as pas eu de PV. Bah, il y avait pas de policier. Ah, c'est marrant, il y a chameille. Tu prends un PV parce que tu dois... T'as un compte à régler avec Dieu. Pas pour une autre raison. Ah bon ? J'ai un compte, c'est-à-dire ? Bah, c'est un message d'HM. C'est pour ton bien. C'est quoi le bien qu'il y a dedans ? C'est que tu vas pouvoir réparer des choses. Il va pouvoir avancer. Donc, je lui te montre, c'est dommage, regarde, t'as un problème dans ce domaine-là, un répare. T'as pris un PV, l'agma, elle nous le dit a priori, il te manque du maasère. T'as des problèmes dans ton maasère, tu donnes pas la dîme, les 10% de ce que tu gagnes. Et donc, lui, il s'est à force, c'est quoi s'il veut te montrer que tout est hasardeux ? Ok ? Que c'est la nature, et que non, c'est le mauvais oeil, t'as eu un coup de mauvais oeil, t'as eu un coup de sorcellerie, ou alors tu t'accuses, c'est de ta faute, ou c'est la faute des autres ? Voilà ce qu'il nous dit le... Le Yetzirara. Mamash, t'audara. T'audara. Baruch ata Adonai. Eloheinu, mener khala, mishakol, ni yabidoro. Alors, euh... Alors, maintenant, il nous dit, Rabbi Nachman, je reviens sur le texte, je vais écouter Moran, et ça correspond, ça, à la dimension du soleil. D'accord ? À savoir, qui a séchel, qui a l'intellect, qui est dans chaque chose. L'intellect qui réside dans chaque chose, le fait que tu vas porter ton attention dessus, et que cet intellect, il va se révéler à toi, à savoir la partie divine, en fait, le message que Dieu, il a mis dans chaque chose, ça va éclairer chacun de tes chemins comme le soleil. Il nous dit, Ravarush, la sagesse, c'est elle qui va éclairer l'homme, qui va lui éclairer son chemin, comme le soleil, parce que maintenant, parce que l'imbécile, lui, c'est dans l'obscurité qu'il avance. Mais le sage, lui, il avance dans la lumière. Et il se trouve que Yaakov, notre père, notre patriarche, lui, il a appelé soleil. C'est-à-dire qu'on voit que quand Yosef, il a rêvé, il a fait un rêve, Yosef, à Tzadik, Yosef le juste, un des enfants d'Yaakov, Jacob, il a rêvé du soleil et de la lune, et il y avait onze étoiles qui se possédaient devant lui. Et dans l'explication du rêve, d'accord, Yaakov, c'est lui qui était représenté par le soleil. Donc, Yosef fait ce rêve, le soleil, la lune, les onze étoiles, les onze étoiles, c'est ses frères, les onze autres tribus. La lune, c'est sa mère, enfin, qui était représentée a priori par Léa, sa mère ou Léa, discussion, et le soleil, en tout cas, pas discussion, c'est bien Yaakov. Et donc, on trouve que Moshé Rabbeinu, lui aussi, il est comparé au soleil. Comme nos maîtres, ils l'ont dit, Pnei Moshé, Kip Nei Rama. La face de Moshé, c'était comme la face du soleil. De la manière qu'un homme, il ne pouvait pas regarder le soleil, ainsi, les bénis israëls, ils ont vu, ils avaient peur de regarder le visage de Moshé. Ils craignaient. De la manière que, t'as se preuve avec le soleil, ils avaient avec Moshé. Pourquoi ? Chez, c'est écrit là-bas, dans Chez Mot, chapitre 32, verset 30, que de la puissance de la sagesse et de la sainteté qu'il a mérité d'avoir, il avait des rayons de lumière qui sortaient de son visage. Il avait un visage lumineux. D'accord ? Et donc, on voit que tous les tzadikim, tous les justes en général, nous dirons Avarush, sont appelés aussi, sont surnommés soleil. Comme ça a été dit dans la Gemara Kizushin, d'accord ? C'est écrit là-bas, jusqu'à ce que ne s'est pas éteint le soleil d'Eli, alors que ne s'était pas encore éteint le soleil d'Eli, déjà, rayonnait le soleil de Shmuel. D'accord ? Il y a eu un enchaînement, Shmuel, à la navire du prophète. Comme c'est écrit, et rayonnait le soleil, d'accord ? Et c'est couché le soleil. Il y a un soleil qui se couche, il y a un soleil qui se lève, c'est constamment comme ça, il y a toujours la lumière. Et, Et ça, c'est pourquoi ? C'est dû à quoi ? Ce soleil ? C'est dû au fait des tzadikim. Pourquoi est-ce qu'ils ont mérité ça ? C'est du fait qu'ils se sont efforcés, ils se sont fatigués à rechercher, à s'efforcer de chercher constamment Hachem, le créateur du monde dans chaque situation de leur vie, au point que leur a éclairé la lumière d'Hachem, tellement au point qu'ils se sont appelés le même soleil. Ils ont tellement cherché dans chaque événement, dans chaque chose, ils ont porté leur attention sur ça, il n'y a rien pour rien, tout vient d'Hachem, etc. Que finalement, ils ont reçu à chaque fois la lumière, la lumière de chaque événement, qu'ils se sont appelés soleil, tellement ils ont rayonné. Parce que les tzadikim sont de la dimension du soleil, d'accord ? Que le soleil, il éclaire leur voix. C'est quoi le soleil ? C'est la lumière de Dieu, constamment elle est auprès d'eux, elle les éclaire. Et même nous, quand maintenant nous, on porte notre attention sur chaque événement, d'accord ? Même quand on a des chutes dans l'obscurité, peu importe ce qui nous arrive, et qu'on se dit que là-bas, aussi, il y a Hachem, et qu'il y a une raison, et qu'il y a du bien dans chaque chose, et qu'on va se relever de là où on est, alors bien maître, on voit que là-bas, il y a aussi une intelligence qui va nous relever, qui va nous éclairer, et grâce à ça, on va s'élever de sa chute. Maintenant, il te dit comme ça, Rémi Nakhmanikotin, dans l'Écouté Moran, Vézé Prinat, ça correspond à la dimension du verset qui est écrit dans Michelet, dans le chapitre 4, Michelet, c'est les proverbes du roi Salomon, c'est écrit là-bas, Vé orar tzadikim, et le chemin de tzadikim, Kéanoga, c'est comme une lumière qui éclaire, Oler va or, qui va, qui va, en se renforçant, Ad nechon ayom, tout au long de, jusqu'à la moitié du jour, elle va constamment en se renforçant dans la lumière, parce qu'ainsi, c'est l'habitude du soleil, d'accord ? Le soleil, il vient peur maintenant, les sadeikim, ils sont comparés au soleil, pourquoi ? Parce que le soleil, comme vous le savez, il ne revienne pas d'un coup. Au début, c'est un petit peu quand c'est l'aube, le lever du jour, les premiers rangs du soleil, et ça va en se renforçant tout au long de la journée, ça se renforce, ça se renforce, jusqu'à ce qu'on arrive au zénith, à l'écout de midi, une heure selon les régions et les pays, là, c'est sa tape fort. Et le verset, il vient comparer le chemin de sadeikim dans leur service divin, d'accord ? Que leur habitude, leur chemin au sadeikim, c'est quoi ? C'est d'aller en se renforçant jusqu'à ce qu'ils arrivent à leur perfection. Car ainsi, le chemin dans le service d'HM pour chaque homme, c'est de la même manière. Au début, tu commences avec un petit niveau, tu commences avec un petit niveau, et tu montes de niveau en niveau jusqu'à ce que tu mérites d'avoir une grande lumière dans ta vie. Zéprinat, et ça, ça correspond à la dimension de la lettre Chet. D'accord ? La lettre Chet, valeur numérique 8. Et c'est quoi la lettre Chet ? La lettre Chet, c'est du vocable, c'est du langage, du chriout. Chriout, c'est quoi ? C'est la vitalité comme c'est expliqué dans la Gemara Benachot, en page 29. C'est expliqué là-bas. La dira Vashi, Raïti, j'ai vu. C'est ceux qui étudient la Torah, qui sont méticuleux, qui sont ceux, les scribes, ils font très attention sur le toit du Chet, parce que tu rajoutes un point, il y a une petite pointe sur le Chet, comme ça s'écrit. C'est-à-dire que quoi ? Ils font attention à ce qu'il y a la petite pointe qui sort du dessus, de la lettre Chet, vers le haut, pour nous faire une allusion que quoi ? Que, en cela, c'est un Chem. C'est Hachem Chay, Beru Moshe L'Olam, que Hachem, lui, y vit, la petite pointe vers le haut, nous fait allusion que Hachem y vit, lui, dans les hauteurs célestes. Donc, il se trouve que la lettre Chet, c'est une allusion sur la vitalité. Et de la même manière que la lettre Chet, elle provient du vocable vitalité, c'est connu que cette lettre, elle est rattachée avec, la lettre Chet, elle est rattachée avec, il nous dit, une sphira, un attribut, d'accord, une qualité particulière, et une sphira mi'uchedet, une sphira, c'est une sphère kabbalistique, d'accord ? Et la lettre Chet, elle est rattachée à quoi ? Elle est rattachée à la sphère de la Chochma, de la sagesse, d'accord ? Alors maintenant, il continue. Après cette explication, on va commencer à rentrer en vue du sujet un peu plus. Il nous dit, La sagesse et l'intellect, c'est la vitalité qu'il y a dans chaque chose, comme c'est écrit dans Kohelet l'Ecclésiaste, chapitre 7, La sagesse, elle donne vie à ceux qui la possèdent, à ses propriétaires. Parce que l'essentiel, de la vitalité, d'accord ? C'est par le fait de l'intellect qu'il y a dans la chose. Et un homme maintenant qui est attaché, un homme qui est collé dans l'intellect. Un homme qui est collé dans l'intellect, un homme qui s'attache, vraiment, qui suit le chemin de l'intellect qu'il y a dans chaque chose. D'accord ? Alors il a une grande vitalité au point qu'il n'a ni besoin de manger, de dire Avarouche, ni besoin de dormir, d'avoir un sommeil matériel. Comme c'est écrit à propos de Moshé Rabbeinu, Moshé notre maître, au moment où il est monté dans les cieux, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'il était complètement attaché à la source de toute la sagesse, à savoir à Hachem, il était complètement collé avec Hachem. Il nous dit qu'il n'avait pas besoin ni de manger, ni de boire de l'eau, d'accord, pour pouvoir trouver de la vitalité, si ce n'est de la sagesse. Il était collé à Hachem et ce qu'il apprenait, ça lui donnait vie. Chez Eïd, comme il le témoigne dans Dvarim, dans le chapitre 9, il a dit comme ça, le pain, je n'ai pas mangé et de l'eau, je n'ai pas bu. Il s'est expliqué dans Chaïm O'aran, d'accord, dans le chapitre 25, là-bas, dans le paragraphe 25. Ramin Achman, il a dit à ses proches, il a dit, je peux vous renforcer par ma Torah, par mes enseignements, je peux vous tenir réveillé sans avoir besoin de rien, trois jours et trois nuits, d'accord, et vous ne ferez pas la différence entre le jour et la nuit, tellement vous serez happé par ce que je suis en train de vous dire. Dans trois jours d'affilé, je peux vous faire ça. C'est-à-dire que quoi ? Que par sa sagesse et par sa Torah, il pouvait donner une telle vitalité aux gens sans qu'ils aient besoin ni de manger, ni de dormir, ni de boire pendant trois jours et trois nuits. Et maintenant, il nous enseigne Ramin Achman que pour pouvoir mériter d'atteindre la sagesse comme il le faut, au point qu'il peut véritablement regarder le soleil, un homme, il doit regarder le soleil, c'est regarder le soleil et la lumière qu'il y a dans chaque chose, d'être capable de vraiment voir, comprendre les messages et les événements. Un homme, il doit avant tout réparer la sphéra, la sphère, en fait, les sphères qui correspondent à des attributs. Il doit réparer la sphère, l'attribut de royauté. Chacun d'entre nous a un attribut de royauté qui correspond chez Mora Al-Timtsu Maor avec un cher Yévoa même cher. Cet attribut-là lui, c'est celui qui permet de pouvoir recevoir la lumière de manière équilibrée. Tu peux pas recevoir la lumière trop forte d'HM, Dieu, tu peux pas l'avoir d'un coup. Il y a Dieu qui est caché dans l'événement, mais si tu sais pas, t'as pas la tribu de royauté, tu vas maintenant vouloir regarder l'an, tu vas pas pouvoir, ça va t'éblouir, ça va te mettre dans des situations où t'es pas capable de le recevoir. Ach, il nous dit Rabin Arman, je reprends le texte, écoutez Mora, Ach, M'hamad, qui correspond à la royauté. La lettre Noun correspond à la Ominayin Lanou, elle correspond donc à la Sifira, à la tribu de la royauté. Et d'où est-ce qu'on sait que maintenant la lettre Noun ça correspond à la royauté ? D'où est-ce qu'on sait que c'est relié ? On a dit que Chet, c'est du même langage vocable que Chayout. Mais maintenant la lettre Noun, comme c'est écrit dans la Télim, d'accord, c'est écrit là-bas, Difnei Shemesh, Yinon Shmo, avant le soleil, Yinon Shmo, Yinon c'est son nom, il a expliqué Rashi que le mot Yinon c'est un langage de malhout. D'accord ? C'est un... Et voilà l'explication du basouk. Avant le soleil, c'est-à-dire avant qu'un homme puisse mériter, accrochez-vous, il y a des explications techniques, mais accrochez-vous, on a l'explication, on a la chance d'avoir le commentaire le plus simple qui existe, à savoir celui de Javarouche. Il a vraiment fait Chet dans une longue vie en pleine forme, pleine santé, il a fait le travail de Rashi des temps modernes. C'est le Rashi de Rabinahman. Vraiment d'expliquer le sens simple des choses pour nous donner une compréhension concrète avec une application aussi des choses. Et là, regardez ce qu'il dit. Donc, c'est quoi cette histoire de Nun avant le Chet ? D'accord ? Il nous explique que avant qu'un homme mérite d'arriver à l'intellect qui correspond au soleil et qui va l'écrire, à savoir, à comprendre, il va comprendre le message qu'il y a dans chaque chose et ça va l'éclairer, il va savoir quoi faire et quoi agir, il va savoir comment se comportent dans chaque situation. C'est-à-dire qu'au dem Yinon, il doit avant tout avoir le Yinon. Ok, c'est quoi ? Il doit d'abord travailler sur l'attribut de Malchut, de royauté. Vezé, d'accord ? Et ça, là, ce dont on parle, c'est-à-dire la royauté, ça correspond à la dimension de la lune. Prinat Levana. La lune, Yarear, qui a Levana, la blanche, on l'appelle. En traduction littérale, mais avec ça, ça correspond à la lune. Car la lune, elle n'a pas de lumière d'elle-même. La lune n'a pas de lumière d'elle-même. Si ce n'est les rayons du soleil qu'elle reçoit du soleil. D'accord ? C'est un Zohar dans Vahiri, là-bas, en page 238, d'accord ? Et en page 249, B, 238 A, 249 B, dans le Zohar dans Vahiri. Les Zohar et la lune, Et voici ce qui correspond à la dimension de la Malchut. La lune, son principe, c'est qu'elle n'a rien d'elle-même. Toute la lumière qu'elle dégage et le fait qu'elle éclate, c'est-à-dire toute son particularité, ce n'est pas d'elle-même, elle le tient du soleil. Targoum, donc c'est qu'elle n'a rien d'elle-même. Et là, M, 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 roi de chair et de sang, tout ce qu'il a. Il n'a rien de lui-même. Tout le fait qu'il existe, ça provient, maintenant, toute sa dimension. Le fait même qu'il ait du pouvoir, ça provient de son peuple. Un roi sans peuple. C'est plus un roi. Il est roi de lui-même. C'est rien du tout. Qui, comme c'est écrit, comme c'est enseigné par le maître, il n'y a pas de roi sans peuple. Ou Béoura Iñan. Ou Kar. L'explication, c'est la suivante. Quand le créateur, maintenant, il a voulu, avec sa lumière, créer son monde. D'accord ? La lumière, avant d'arriver sur Terre, elle est passée par les dix phirotes kabbalistiques. Elle est passée par tous ces intermédiaires-là, avant d'arriver sur Terre. Et jusqu'à... Donc en passant par la sphère de la sagesse, et en passant par la sphère de la royauté. Qui est la royauté, c'est la dernière des sphères la plus proche de la Terre. D'accord ? Toutes les sphères, elles reçoivent leur vitalité, leur lumière, de la sphère qui est du dessus. D'accord ? Et la sphère, elle reçoit du dessus et elle diffuse en dessous. Elle reçoit du dessus, elle diffuse en dessous. Mais la royauté, qui est la sphère la plus basse de toutes, elle ne fait que recevoir. La plus... la dernière sphère qui correspond à la Malchoute, elle ne fait que recevoir. Donc il se trouve que tout ce qu'elle a, d'accord ? Tout ce qu'elle possède, c'est uniquement ce qu'elle a reçu. Mais d'elle-même, elle n'a rien. De la même manière, même la Lune, elle n'a rien d'elle-même, si ce n'est qu'elle reçoit maintenant de la lumière. La lumière qu'elle reçoit, sa lumière, c'est la première lumière qui prend du soleil, qui correspond à la sagesse. Et c'est pourquoi la Lune correspond à la royauté. De la même manière que la tribu de royauté, la sphère de la royauté, elle n'a rien d'elle-même, elle ne fait que recevoir. Sans ce qu'elle reçoit, elle ne peut rien faire. Mais Zohi, Avodash ala Adam. Et voici le travail de l'homme qui recherche... Je ne sais pas si j'étais clair, mais nous, ce qu'on veut, c'est le jus. Pour ceux qui ne m'ont pas compris, pour tout, ce n'est pas grave. Mais là, on va arriver au but. En gros, donc il y aura Varouche, dans le travail de l'homme, un homme qui cherche à se rapprocher d'Hachem. D'accord ? Il doit savoir tout le temps qu'il n'a rien de lui-même. Un homme, il doit savoir ça. La tribu de la royauté chez un homme, c'est de savoir qu'il n'a rien de lui-même. À savoir que tout ce qu'il a, ça provient de Dieu. C'est Dieu qui l'a déversé, qui l'a fait, qui l'a fait, qui l'a fait don de ces choses-là au travers du tzadik. Hachem, au travers du tzadik, qui s'appelle le soleil. Et c'est pourquoi chaque homme, il mérite de recevoir du tzadik selon sa réparation de sa royauté. Donc plus un homme, il va savoir qu'il n'est qu'une lune, à savoir qu'il n'a rien de lui-même, que sa lumière, la lumière qu'il va dégager, c'est pas la sienne, qu'il ne peut refléter que la lumière qu'on lui transmet, à savoir que c'est lui tzadik, plus le tzadik va éclairer en lui. Puisque Dieu, il a décidé de mettre un ordre aux choses. Et ça passe par les tzadikis. Donc on a vu qu'autour de Rabbi Nachman, il y avait de grands, de grands, de grands tzadikim, de personnes qui servaient Dieu, de manière énorme. Malgré tout, celui qui a mérité de recevoir de manière parfaite la connaissance, le date de Rabbi Nachman, qui a reçu vraiment son enseignement de manière profonde, qui a été son emblème, son représentant, quelque part, celui qui a poursuivi son travail après son départ, plus que tout, c'est qui c'est Rabbi Nathan ? Rabbi Nathan de Breslev. Et pourquoi précisément Rabbi Nathan ? Parce que Rabbi Nathan, il s'est... il a annulé sa propre compréhension de manière définitive. et il a reçu de manière parfaite l'intellect de Rabbi Nachman. Il a enlevé complètement de lui ses perceptions, ses compréhension. Non, je m'annule complètement. Il s'est annulé complètement devant le soleil. Et donc du coup, il a été vraiment une lune par rapport au soleil qui était son rave. Comme on reine, de la même manière, la royauté, ça signifie donc aussi de recevoir le joug de la royauté du ciel sur soi, qu'un homme, il doit apprendre à jeter son intellect avant l'étude de la Torah. Un homme qui vient étudier la Torah comme vous êtes en train de le faire maintenant, il doit ajouter son intellect. Il ne doit pas mettre ses compréhension mais je ne comprends pas et moi j'avais compris ça et moi quand je réfléchis je vois ça. Oublie ce que tu comprends mais ce que tu vois. Mets-toi comme un désert. Et c'est d'ailleurs une raison pourquoi la Torah, on va peut-être le dire, pourquoi la Torah, elle a été donnée, la Torah qui est l'enseignement divin sur Terre, Dieu, quand il a décidé de se révéler au monde, de donner son mode d'emploi qui transforme au peuple juif, le peuple juif qui a le rôle d'éclairer toutes les nations du monde, c'est dans un désert qu'il le fait. Pourquoi ? Parce que tu dois être comme un désert pour recevoir. D'accord ? Et donc, un homme doit maintenant jeter son intellect quand il dit la Torah et s'annuler complètement devant Dieu. Parce que c'est ça l'ordre. D'accord ? Dans quel ordre ? Comment ça fonctionne pour recevoir la Torah ? On a dit d'abord on fait, après on comprend. D'abord je suis là dans l'action, je ne dois pas chercher un yom et attends, je ne comprends pas. Non ! Non ! C'est quoi je fais ? Tu dis c'est la royauté. D'accord ? A savoir que quoi ? Que quand tu dis je fais, le monde de l'action, d'accord ? C'est quoi ? C'est de s'annuler. C'est de s'annuler devant Dieu. Et c'est quoi ? Je vais comprendre, c'est la sagesse. Connaître les raisons des mitzvot, de comprendre les allusions et tout ça. Donc d'abord, je m'annule. Parce que je me suis annulé, alors j'arrive à comprendre c'est quoi le message. Et c'est pourquoi le peuple juif, d'accord ? Ils ont d'abord dit « Na'aseh ve'nishma » « On fera après, on comprendra ». C'est-à-dire, au début, ils ont dit la malchoute. Au début, la malchoute qui est le qui représente le Nun, ils ont devancé ça à la royauté, à la compréhension, à la sagesse, qui est la sagesse, l'intellect, la compréhension de chaque chose. C'est expliqué dans le midrash. Au moment où le peuple juif, ils ont répondu « Na'aseh ve'nishma » ils ont dit « Nous ferons, nous comprendrons ». Cette réponse-là, elle a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, aux yeux du créateur de l'univers. Et c'est ce qu'il y a écrit « Vayi Khan » « Shem Yisrael » Ils ont siégé là-bas le peuple d'Israël, mais « Vayi Khan » c'est aussi la contraction de deux mots « Vayi » et ce fut « chen » de la grâce. Le peuple juif, ils ont mérité d'avoir de la grâce du côté de la sainteté. Mais les nations, eux, quand Hachem s'est présenté à eux pour leur donner le message divin, qu'est-ce qu'ils ont dit les nations ? Ils ont demandé tout de suite à Hachem « Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah ? » « Qu'est-ce qui est écrit ? » Ils ont fait devancer la compréhension de l'action, la compréhension de l'annulation. Ils n'ont pas voulu « Normalement, d'abord, tu t'annules pour pouvoir recevoir. À peu près, t'annules et tu ne peux pas recevoir. On ne peut pas remplir un verre plein. Les nations, c'est l'erreur qu'elles ont faite. Parce qu'avant tout, elles voulaient comprendre et voir si c'était bien pour elles, convenable. Et c'était aussi une forme d'orgueil. T'es devant Dieu, t'es devant le créateur de l'univers. Tu demandes « Ouais, est-ce que j'aimerais bien voir si c'est sympa ? » C'est l'orgueil le plus incroyable, qui est à l'inverse le plus total. Cet orgueil-là, c'est que la royauté. Et la royauté, c'est, on explique la royauté sur Terre, c'est quoi ? C'est s'annuler. C'est comprendre qu'il n'y a rien qui vient de moi. Sans le créateur, je ne suis rien. Plus tu sais ça, plus t'as cet attribut de royauté qui vient siéger en toi et que tu vas commencer à pouvoir rayonner. Ça paraît complètement antinomique. Parce que nous sur Terre, on se met qu'un roi, il prend des décisions, un mensch à la maison, un roi. C'est tout l'inverse. Plus tu comprends qu'il n'y a rien qui vient de toi, plus tu comprends que ça vient du créateur de l'univers, et plus tu reçois de l'aide et tu arrives à bien gérer ta maison, bien gérer ton travail, etc. Parce que, quand le créateur, maintenant, il a voulu créer, il a voulu prendre conseil auprès des créatures, il a voulu leur proposer. D'accord ? Un chemin de vie, à savoir la Torah. C'est sûr que c'est le seul, le créateur de l'univers, c'est le seul qui sait vraiment quel est le vrai chemin, le meilleur pour ses créatures. Il t'a créé, il sait mieux que toi. Les nations, elles, elles ont demandé, mais le peuple d'Israël, lui, ils ont dit, nous on est prêts à faire tout ce que tu nous diras de faire sans comprendre. Mais les nations, elles ont voulu comprendre avant. Et c'est ça, c'est le summum de l'orgueil qu'on pense qu'on sait mieux que le créateur. Le summum de l'orgueil c'est de croire que je sais mieux que le créateur, ce qui est bon pour moi. Et, il continue d'expliquer le livre Beorah L'Ecotim, dans le Beorah L'Ecotim, il ramène là-bas que les 50 jours de la Suéate à Homer, les 50 jours où on fait le compte de la Suéate à Homer, on est actuellement en train de le faire, ce compte. D'accord ? C'est notre travail sur le Nun, sur 50, parce que Nun, valeur numérique, 50. Pourquoi ? Parce que le monde, le Nun qui a la valeur numérique de 50, alors on mérite d'avoir la sagesse, à savoir, la Kabbalah de la Torah. Grâce au fait de faire le compte de la Suéate à Homer tous les jours, tous les jours, on mérite d'arriver au don de la Torah, puisque après les 50 jours, c'est quoi le 50ème jour ? C'est le Shavuot. C'est le don de la Torah. La semaine de Tessus Shabbat, d'ailleurs, ce sera Shavuot, ce sera Tachem, enfin, Motei Shabbat, on fera la fête de Shavuot qui, c'est une fête qui commémore le don de la Torah. Pour recevoir la Torah, il y a un compte à faire de 50, d'accord, qui correspond au nun. On a dit, il faut faire dévancer le non du chet. Le nun, il vient avant le chet. Le nun, il vient avant le chet de la sagesse. Et aussi, on pourrait rajouter, nous dire à Varouche, dans les paroles, dans les saintes paroles du Bréal et Koutim, que la dernière sphère du 49ème jour, comme c'est connu, c'est quoi la dernière sphère qu'on va traiter, qui va être traité, parce qu'en fait, chaque jour du compte d'Homer, on traite, en réalité, des qualités. C'est une occasion de traiter des qualités selon les sphères qui correspondent à des attributs. C'est quoi la dernière des sphères ? C'est Malchut et Mabrachut, 40ème jour. C'est la royauté de la royauté, la royauté dans la royauté. Et normalement, ça aurait dû être l'inverse. Les derniers des jours, ça aurait dû être la sphère la plus élevée. On a fait un compte, on est sur une évolution, sur une graduation évolutive. Donc logiquement, on a expliqué la royauté, c'est la sphère la plus basse. Normalement, dans le compte du Homer, t'avances, t'avances, tu te rapproches de la sphère la plus haute, la sphère kabbalistique la plus haute. On voit que non ! Et qu'est-ce que ça vient de nous apprendre que l'essentiel du travail avant le don de la Torah, c'est tout ce dossier de royauté. Savoir qu'on n'a rien de nous-mêmes à l'exception de la vitalité qui nous vient d'en haut. Et c'est uniquement après qu'on arrive à l'annulation, un homme arrive à s'annuler et mettre, qui peut recevoir la Torah. C'est uniquement une fois qu'un homme s'annule qu'il soit la Torah. Et ainsi, la royauté concrètement, ça signifie l'humilité. Quelqu'un qui veut travailler, quelqu'un qui veut pouvoir maintenant voir la lumière qui se cache dans chaque événement de sa vie, comprendre tous les messages d'Hachem, ce qu'il doit travailler, c'est l'humilité, s'annuler devant Dieu. Quand un homme, il sait maintenant que de lui, il n'y a rien, que tout provient de Dieu, grâce à ça, d'accord, il se transforme, il devient un ustensile, il devient un kedi, dans lequel on va pouvoir maintenant à l'intérieur déverser de la sagesse. Dans lequel on va pouvoir déverser maintenant de la sagesse, comme c'est écrit, la sagesse, mais aintimt ça, c'est de rien qu'elle se trouve. C'est quoi de rien ? C'est quand il y a... C'est là où il n'y a rien, là où c'est vide, qu'elle peut maintenant venir se placer. C'est-à-dire, celui maintenant qui se place, qui se positionne, comme si qu'il ne savait rien, et qu'il comprend qu'il n'est rien, et qu'il comprend que sans Dieu, il n'a rien, il n'aura rien. Ce n'est pas que tu vaux rien au sens négatif, c'est que tu peux monter au sommet les plus élevés, mais sache que ça ne viendra pas de toi. Dieu, il peut t'élever à un rang et à un niveau que tu ne peux même pas imaginer, mais sache, mais que ça viendra de lui. Il y a un homme qui a conscience de ça, même s'il monte au sommet, il reste humble. Et il joue son rôle, c'est un récétac, c'est un ustensile, c'est un intermédiaire. Mais si maintenant un homme, béhémète, il croit que ça vient de lui, alors là, c'est écrit Hachem, il est orgueilleux, il les remet plus bas que terre. Pourquoi ? Pas pour les punir, au sens punition, c'est éducatif. Ah, c'est toi qui fais tout ? Boum, je t'emmène la tête dans le sable. Alors ? C'était toi qui faisais tout, qu'est-ce que tu fais maintenant par terre ? Je sais pas, j'arrive plus. Ah, t'arrives plus. Bah, c'est bien, tu commences à comprendre, t'arrives plus. Pourquoi t'arrives plus ? Bah, j'ai besoin d'aide. Ah, t'as besoin d'aide. Ah, tu comprends que t'as besoin d'aide. Mais de qui t'as besoin d'aide ? Ah, tu comptes sur l'un, sur l'autre, ça marche pas. Ah, finalement, tu comptes sur le créateur. Hop, tu remontes. Il disait, il refait, est-ce que dans l'absolu Dieu, il vaudrait qu'on fasse que, qu'Achem lui donne longue vie, il veut, Achem il vaudrait qu'on fasse que évoluer, monter de niveau en niveau. Et que dès que l'homme il prend, il est pris d'orgueil, boum, Achem il le renvoie sur terre. Il remet la tête par terre pour qu'il comprenne, de toi il n'y a rien. Mais Dieu, il veut qu'on évolue. Et tout ce que maintenant, un homme il a en lui, il doit comprendre que c'est qu'une bonté de Dieu qui lui a fait, qui lui a déversé cette chose-là, ça s'appelle la royauté. Et il peut recevoir grâce à ça, grâce à cet attribut d'humilité, de savoir qu'il n'y a rien qui vient de lui, que tout provient de Dieu, que sans l'aide de Dieu, sans la bonté de Dieu, il n'aurait rien. Grâce à ça, il peut recevoir la sagesse. Et comme c'est écrit, dans le désert, comme il y a eu tout à l'heure, on a reçu le cadeau. Celui qui se met comme un désert, d'accord ? Que tout le monde peut venir marcher, que tout le monde peut venir écraser. Il est un, il se prend pas pour quelqu'un d'autre. Moi, on me parle pas comme ça. Non, il est pas comme ça. À moi, on m'a dit ça. Non, il est pas comme ça. On m'a fait quelque chose. Ok, Hachem, il a voulu comme ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Le policier, il m'a attrapé. Il m'a pas lâché. Il m'a mis une amende. Il m'a mis une autre. Ok, Hachem, il a voulu comme ça. Je reste poli. Merci Hachem, merci monsieur. Bonne journée monsieur. Après, je vais demander à Dieu, évidemment. Merci Hachem, montre-moi c'est quoi mon erreur. Et donc, celui maintenant qui se met, même si on lui marche dessus, il va rien dire. Il se met comme, c'est pas grave, comme si que, moi je suis rien, c'est pas grave. Il mérite d'avoir un cadeau qui est quoi ? La Torah d'Hachem. Le message d'Hachem. L'enseignement d'Hachem. C'est-à-dire que quand on a maintenant, il se met comme si qu'il était rien, alors il peut recevoir maintenant la sagesse, comme c'est écrit dans le perec, dans le quatrième chapitre des proverbes. Donc, ainsi, la royauté, ça signifie, quand on parle de la tribu de la royauté, concrètement, ça signifie avoir foi en Dieu. Avoir la foi à Hachem. Qu'un homme maintenant, il a foi, d'une foi parfaite, que tout ce qui est fait avec lui, c'est uniquement pour son bien. Et grâce à ça, il reçoit, sur lui, toute la providence qui doit arriver, la providence divine individuelle, tous les événements que Dieu lui présente, prépare, d'accord ? Ce qui correspond à la royauté, qui correspond à sa royauté. Tout ce qui lui arrive, c'est sa royauté, son royaume, son univers. Sa femme, ses enfants, son travail, ses collègues, tout ce par quoi il passe. Tout ce qui va habiter son univers, tout ce qui va faire son univers, quelle que soit la chose qu'il soit, quel que soit l'événement, il reçoit avec amour. Pourquoi ? Parce qu'il sait maintenant que tout est fait pour son bien, alors qu'il accepte tout avec amour. Ramin Armane, il explique là-bas dans l'Écoutez-moi, dans Torin 24, je fais un peu, on explique là-bas en rouge. Sur le verset, on va parler de Moshé Rabbeinu, que ses mains étaient la foi, ses mains, elles étaient Emunah. Un homme, qui a la foi, que tout ce qu'il fait, c'est entre les mains d'Hachem, c'est après la force d'Hachem, ça ne vient pas de lui. Alors, ses mains, elles sont appelées, Emunah. C'est appelé, des mains de foi. Et alors, c'est dit sur lui, Il va se dresser par tes mains, il va s'établir par tes mains, la royauté d'Israël. Donc, il se trouve que la main, c'est une allusion sur la foi et sur la royauté. Moi, que la main, ça a ces deux allusions. où il voit dans l'enseignement dans l'enseignement 91, dans l'écouté Moran, et voici son langage. Donc, quand un homme, il a cette Emunah-là, alors, quand il sait qu'il a la foi que tout vient d'Hachem et qu'il n'y a rien qui vient de lui, que tout dépend d'Hachem, alors, il nous dit comme ça, cette foi-là, elle va l'amener à l'intellect. Ça va lui permettre de comprendre. Il se trouve donc que pour qu'un homme, il mérite d'avoir l'intellect, la compréhension des choses, il doit avant tout avoir la foi qui correspond à la royauté. Cette foi qui n'a rien sans Hachem, qui n'a rien de lui-même, qui n'a besoin de recevoir. Et c'est ça, la racine et la base de tout. Et sans cette Emunah-là, alors, il ne peut arriver à aucune compréhension, à aucun serré. Je parle d'une compréhension élevée pas de comprendre 1 plus 1 égale 2. C'est sûr que tu peux comprendre ça. Va comprendre pourquoi ton pneu l'a crevé. Va comprendre pourquoi tu te prends un PV. Je parle de la raison profonde. Pas la raison débile. J'ai pas eu de parc-mètre. Ça m'est déjà arrivé de pas eu de parc-mètre. Je sais pas si je vais déjà raconter ici. Peu importe. Pour la petite histoire, parce que vraiment, Hachem m'a montré, m'a éduqué. Une fois, j'ai mis le parc-mètre. J'étais dans un endroit où vraiment la balle est pervenche à le pas. Je savais qu'il allait me faire animer si je ne m'étais pas. J'allais prendre un PV. Si ce n'est pas deux, je mets le parc-mètre. Je mets le ticket. Je vais réfléchir. Des fois, il y a une feinte. Faites attention. Tu fermes la porte. Le ticket, tu l'as posé. Un petit coup de vent par le claquement de la porte de la voiture. Tac, le ticket se retourne. Tu te prends le PV. Je fais attention. Le ticket, il est bien dans l'endroit. Je regarde l'heure de fin du ticket du parc-mètre. Je regarde l'heure qu'il est sur ma montre. Je regarde l'heure du... C'est-à-dire que c'est verrouillé. C'est vraiment... J'ai verrouillé l'histoire. J'avais une course à faire. Je fais attention vraiment d'arriver en avance. Je ne prends pas de risque. J'arrive sur ma voiture. Il y a un PV. Évidemment, le PV n'était mis sur l'heure d'après. Va prouver maintenant que tu as raison. Elles ont tort. Il m'a verrouillé. Pour me montrer, si je veux, tu as un PV. De la même manière, je ne conseille pas de faire ça, mais ça parait des fois que tu n'as pas de monnaie sur toi, tu n'as pas prévu le parc-mètre, tu es parti en speed, etc. Tu veux dire, il n'y a pas de PV. Alors donc, il nous dit, c'est-à-dire, l'achemesh est à l'air loyotère pour que le soleil, il éclaire en lui de plus en plus dans son service divin pour qu'il comprenne de plus en plus le message de Dieu. C'est écrit sur mon cher Abinu qu'il a eu ses mains et les émouna jusqu'à la venue du soleil, à savoir jusqu'à la compréhension des choses. C'est-à-dire que sa foi, c'était jusqu'à l'intellect. Donc il se trouve, on comprend de là que quoi ? Que la foi, c'est la royauté et qu'elle devance l'intellect. La foi, l'humilité, la royauté, savoir que tout va de Dieu, que je ne suis rien, que ça, je n'aime rien, ça, c'est le pré-requis pour pouvoir recevoir l'intellect. On parle de l'intellect divin, la sagesse divin qui est cachée dans chaque chose. Donc, comme on traîne, ainsi, aussi, la royauté, l'explication 6 de la royauté, on a dit la royauté, c'est l'immunation, la royauté, c'est l'humilité, la royauté, c'est la foi, que tout vient d'Hachem et que tout est pour le bien et que moi, je ne comprends pas mieux qu'Hachem et que je dois me mettre comme un désert et me laisser marcher dessus si il faut, c'est pas grave. Je comprends que tous les événements, je cherche au travers de l'événement, je cherche au Dieu, je ne cherche pas à dire « Et toi, qu'est-ce qui t'arrive ? » Tu ne t'embrouilles pas avec le bâton. Maintenant, quelqu'un, quelqu'un, il te, il te, il te, t'entend un haut-parleur maintenant qui te dit « Hé, viens là, toi ! » Il parle comme un moins que rien. Tu vas attraper l'haut-parleur et le frapper. Non, tu sais qu'il y a un type qui est dans le micro, qui parle dans le micro. C'est à lui qu'il fallait parler. De la même manière, chaque événement qui arrive sur Terre, c'est Dieu qui a le micro. Après, il prend un haut-parleur, donc il nous dit aussi, quand on parle de royauté, on parle aussi de prière. Le roi David, d'accord, qui lui représente la perfection de la royauté, que de lui viendra le roi Mashiach, le Messie, d'accord ? Lui, le Mashiach qui correspond à la dimension de la prière, comme il le dit dans la télé, le roi David lui-même, il dit qu'il correspond, que lui-même, il correspond à la prière, comme c'est écrit dans le télé, le 109. « Va'ani tephila, et moi je suis prière ! » Il explique Rachid. « Va'ani mitpalel elcha tamid » et moi je prie tout le temps vers toi maître du monde. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il n'y a rien qui vient de moi. Plus un homme maintenant, il va vivre sa nullité. C'est quoi sa nullité ? Les gens, ils ont transformé, je suis nul, c'est de l'orgueil ça. C'est comme la nullité. Je sais que sans Hachem, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire sans lui. Je ne peux rien réussir. Même échouer, j'ai besoin d'Hachem. Parce que des fois, même pour rater, Dieu s'il veut, s'il ne t'aide pas, tu ne rates pas. « Ve'ani son mer, Ve'ani Shahn al-Atsmo. » Un homme, il ne s'appuie pas sur lui-même. Il ne se dit pas « C'est bon, je suis là, je m'occupe, je suis présent. » Et là, il doit savoir, il a la foi que tout dépend de la volonté d'Hachem, du roi de l'univers, du créateur. Ainsi, il est plus proche de la prière. Un homme qui sait que tout vient du créateur, tout dépend du créateur. Là, il va lui demander de l'aide pour chaque chose. Et grâce à sa prière, il va mériter la sagesse. Hachem va lui dévoiler. « Tu me demandais de mon fils, tu t'annules. » « Ok, je vais te montrer. » « Je vais t'expliquer. » Il t'envoie une pensée, il t'envoie un sentiment, il te fait faire une rencontre, tu reçois un mail. Tous les moyens sont possibles pour Hachem pour te faire passer le message. Ainsi, la royauté, c'est aussi quoi la royauté ? C'est la crainte du ciel, c'est la lire A. Un homme qui craint le roi, comme le maître il le dit dans les pires qu'à vote, chapitre 3, Mishnah 2, s'il n'y avait pas la crainte de la royauté, les hommes s'en sont dévorés. Il se trouve que la crainte c'est aussi la royauté. On voit que la crainte c'est relier à la royauté. Et comme c'est écrit dans Rechitrochma, c'est écrit le verset Rechitrochma iratachem. C'est quoi le début de la sagesse ? Dire Atachem. Comment se prendre la sagesse ? C'est quoi ? C'est de craindre Hachem. C'est-à-dire qu'avant la sagesse, un homme il a mérité d'avoir la crainte du ciel qui est la royauté. Qui correspond à ce qu'ils ont dit de mettre de la mort béni ? Celui que sa crainte elle est avant sa sagesse. Il a d'abord crainte, il a d'abord la crainte après la sagesse. Sa sagesse elle se maintiendra. Celui que sa sagesse elle est avant sa crainte, d'abord il s'appuie sur sa sagesse et après il craint Hachem, sa sagesse elle sera annulée. Donc, de la même manière, le cœur, le cœur ça correspond à la lune. Le cœur c'est apparenté à la lune. Il y a un lien. Il va expliquer. Et le cerveau, lui, il correspond au soleil. Et l'essentiel du travail se fait dans le cœur. L'essentiel du travail de l'homme il se fait dans le cœur. Et le travail du cœur c'est la prière. La foi, la crainte, l'humilité, tous se situent dans le cœur. C'est le travail du cœur. Comme c'est écrit « Vous devez le servir de tous vos cœurs. » Il va faire de tous vos cœurs au pluriel. C'est une allusion que quoi ? À ce qu'il dit dans la Mishnah dans les Pires Carvotes. Tu dois prier maintenant pour la paix dans le royaume. Que plus un homme que plus qu'un homme plus il a besoin de prier et de demander d'apprécier la paix dans la royauté qu'il a qu'il a qu'il a que chaque homme il doit prier pour ça. c'est-à-dire pour la perfection de la royauté pour avoir une shlemout dans la royauté dans l'attribut de la royauté. Un homme il a prié pour que son attribut de royauté il soit parfait pour être vraiment humble pour vraiment craindre Dieu pour vraiment comme il est dit avoir la foi en Dieu. Cheikh, l'oula, malava qui inclut l'humilité la foi la prière la crainte. Un homme il a prié pour ça « Mon Dieu aide-moi prie pour chaque chose mon Dieu aide-moi avoir la crainte pour chaque chose aide-moi mon Dieu à savoir que je suis rien sans toi de m'avoir une vraie milité de m'avoir une foi une foi en toi une foi parfaite en toi aide-moi vraiment avoir foi en toi » Et ça c'est le travail de tout homme d'Israël parce que sans ça un homme d'Israël ne pourrait pas recevoir la sagesse c'est son prérequis Et sur ça alors on va comprendre maintenant ce qui est écrit dans la migdia d'Esther dans le parchemin d'Esther elle s'est habillée Esther de royauté elle dit mais quoi on s'habille de royauté on s'habille de royauté tu vas t'habiller avec la royauté c'est pas écrit qu'elle a mis des habits royaux elle s'habillait de royauté de la tribu de royauté Ah cependant d'après ce qu'on a expliqué on peut comprendre maintenant de cette manière que la tribu de la royauté est de la sainteté pas la royauté parce qu'il y a la royauté dans chaque chose en monde il y a le bon côté et le mauvais côté il y a la royauté du bon côté la royauté du mauvais côté la royauté du côté des forces pures, saintes et là côté la royauté des forces obscures c'est quoi ? c'est quoi cette royauté là ? c'est de savoir de manière claire sans équivoque que l'homme n'a rien de lui-même il n'a aucune force de lui-même et que tout dépend de la volonté du créateur et cet attribut là elle s'en est habillée Esther elle s'en est parée elle s'en est vêtue à savoir qu'elle a compris qu'elle n'avait rien d'elle-même qu'elle n'avait aucune force d'elle-même pour pouvoir maintenant sauver le peuple juif bien qu'elle était la reine de l'époque elle savait qu'elle ne pourrait pas sauver le peuple juif d'elle-même et grâce à cette force là qu'elle s'est habillée de la tribune de la royauté et qu'elle a fait régner le créateur de l'univers sur elle alors elle a pu amener une grande délivrance pour le peuple juif d'ailleurs la Gemara je ne sais pas s'il le ramène je vais le ramener ici bon d'ailleurs la Gemara elle a dit une des raisons pourquoi elle a fait un deuxième Michnet parce qu'Esther elle a organisé deux festins c'était pour que le peuple juif quand il voit qu'elle va faire deux festins avec Amman le pire ennemi que chacun se disait ça y est on a perdu notre seul allié il faut qu'on se mette à prier il faut qu'on se mette à bouger etc d'accord parce qu'elle savait vraiment que d'elle s'il n'y avait pas un réveil du peuple s'il n'y avait pas maintenant ça ne savait rien et ainsi s'écrit sur Mordecai le juste Mordecai yatsam nifna mener Mordecai il est sorti de devant le roi c'est quoi l'intention là-bas du verset c'est devant le roi du monde c'est pas il est sorti devant le roi à Khashverosh non à Suérus il est sorti devant le roi du monde avec des habits de royauté des habits de roi des habits de royale c'est à dire il s'est annulé complètement mais honnête à chaque instant Mordecai était tout le temps bien vêtu des habits royaux des habits de royauté de cet attribut de royauté il était vêtu de cet attribut à savoir que constamment il savait que toute la délivrance ne viendrait que de Dieu il a fait dépendre la délivrance aucunement de lui-même et ainsi chaque homme qui veut maintenant amener sur lui-même ou sur les autres une délivrance il est obligé d'étendre sur lui de s'habiller sur lui et d'enlever il doit habiller sur lui l'attribut de royauté d'humidité de savoir que rien ne vient de lui il doit retirer il doit se dévêtir de cette pensée qu'il y croit votre samedi que c'est ma force et c'est ma puissance dans mon bras c'est moi qui fais tout d'accord il doit au contraire s'habiller de cet habit d'humidité cet habit d'une annulation personnelle par rapport à la royauté du ciel la royauté divine et pour ça un homme doit servir Dieu avec tout son coeur pour arriver maintenant à mettre ces vêtements là pour enlever ce qu'il doit enlever et pour mettre ce qu'il doit mettre il doit maintenant travailler avec tout son coeur c'est à dire c'est que toute sa volonté toute sa volonté maintenant ça doit être de quoi ? de servir le créateur toutes ses prières tous ses enseignements tout ce qu'il va étudier ça va être avec tout son coeur qui correspond lui aussi à la lune d'accord ? alors grâce à ça puisque maintenant toute sa volonté ça va être de servir Dieu de s'annuler devant Dieu de vraiment vouloir faire ce que Dieu veut alors il va mériter que éclaire en lui la sagesse qui correspond à l'intellect à la sagesse qui est dans chaque chose c'est pourquoi le roi David qui correspond à la royauté qui lui c'est lui la royauté la royauté d'Israël la continuité d'Israël la royauté d'Israël serait un descendant c'est pour ça que le roi David qui lui correspond à la royauté il est appelé le coeur du monde comme c'est expliqué dans les cipres et massiottes là-bas dans les cons de Rabi Nahman le compte 13 donc avec tout ce qu'on vient d'expliquer on comprend maintenant ce qui est écrit dans le Yalquot Shimonie c'est un recueil là-bas c'est un midrash d'accord ? sur le Yalquot Shimonie en Shmuel chapitre Shmuel Aleph dans le premier Shmuel le tome 1 chapitre 19 sur le passout que David Barach et David il s'est enfui et il est parti voir Shmuel il a dit à Avouna cette nuit là où il s'est enfui David de devant Shaoun il a appris de Shmuel le prophète que il a appris de Shmuel la vie d'accord ? il a appris de Shmuel la vie ce que un vieil étudiant un étudiant ancien qui a peigné qui a beaucoup beaucoup étudié il a appris de Shmuel la vie plus que ce quelqu'un qui aurait étudié pendant 100 ans un vrai étudiant et pourquoi ? comment c'est possible qu'en une nuit il a appris plus qu'en 100 ans ? c'est parce que maintenant il a mérité de manière parfaite la prière l'attribut de la prière utiliser la prière constamment se coller à Dieu demander à Dieu consulter à Hachem prendre conseil constamment qui correspond à la lune grâce à ça il a éclairé en lui le soleil qui est l'intellect de son maître Shmuel qui était la lumière de la Torah donc il a pu recevoir en une nuit plus que quelqu'un en 100 ans du fait qu'il est annulé parce que comme on l'a dit tu crées le réceptacle du fait que tu es annulé comme expliquer Amin Arman pour arriver à s'annuler on verra je ne sais pas s'il va dire plus tard mais c'est évident que ça passe par la prière il faut demander à Hachem aide-moi à m'annuler c'est ça ton outil pour creuser pour faire creuser dans ton coeur aide-moi à devenir un aide-moi à prier pour chaque chose aide-moi à savoir que sans toi je ne suis rien c'est que par la prière c'est le seul moyen d'arriver à accomplir là ce qu'on a appris c'est bien beau c'est au niveau de notre intellect intellectuellement vous avez compris qu'il fallait s'annuler devant Dieu pour pouvoir comprendre chaque événement qui arrive dans votre vie vous imaginez chaque chose qui arrive tu sais pourquoi ça arrive tu imagines la joie que ça te met on a aussi enseigné dans la Gemara Baabatra donc chapitre 75 sur le verset dans la paracha de Pinchas Hachem il a demandé à Moshe il a demandé à Moshe venatata meotra alav il a demandé à Moshe de donner de son vivant de donner de son vivant à Yoshua de faire une transmission de quoi ? de faire une transmission de sa sagesse comme c'est écrit dans le passe-t-il là-bas dans le verset dans la Bible venatata meotra alav et tu donneras de toi sur lui c'est à dire que quoi il se trouve que Yoshua il a reçu toute sa sagesse de Moshe et sur ça les anciens de cette même génération ils disaient Pnei Moshe qui Pnei Hama la face de Moshe est comme la face du soleil et la face visage de Yoshua comme la face de la lune leur intention c'était quoi ? c'était de dire que Yoshua qui correspond à la lune il a reçu de Moshe qui est le soleil et pourquoi maintenant véritablement Yoshua lui il a mérité de recevoir de Moshe plus que tous les autres élèves de la génération imaginez Moshe c'était le grand maître de tous les temps à l'époque c'était le soi-même il était tout le monde son élève il y en a un qui est choisi pourquoi ? c'est parce que maintenant il était annulé devant son maître de manière parfaite comme c'est écrit il a servi Yoshua il a servi Yoshua il a servi donc Yoshua et ce jeune là il n'a pas bougé de la tente la tente la tente le lieu d'étude d'accord ? là plus loin T-E-N-T mais c'est pourquoi il a mérité de recevoir la lumière de la sagesse de son maître Moshe et V et quand la sagesse maintenant elle est claire elle est claire dans la royauté la personne elle a la royauté alors un homme il mérite de pouvoir voir maintenant qu'il est humble et que l'intellect va commencer à lui éclairer alors il commence à comprendre l'intelligence qui résiste dans chaque chose il comprend ce qui se passe alors il est transformé en la lumière nous dit il devient la lumière de la lune comme le soleil du fait que maintenant il s'est annulé et qu'il va recevoir maintenant le soleil donc la nuit il s'est positionné en tant que lune et bien il devient la lune qu'il est devenue devient un soleil donc l'élève qui correspond à la lune qui mérite de recevoir la lumière de la sagesse d'accord au travers de la foi et au travers de toutes les dimensions de la royauté qui sont expliquées ici parce que le tzadik lui-même il mérite d'obtenir il a des il obtient des des asagotes il obtient toutes ces compréhensions tout ce qu'il reçoit ça provient du fait d'accord puisqu'il a une connaissance claire comme le soleil quand il fait jour quand le soleil tape il fait jour il fait clair c'est incroyable et ainsi de niveau en niveau depuis le plus petit des plus petits jusqu'au tzadik le tzadik le plus élevé parce que ce qui n'est pas clair n'est pas compréhensible pour le plus petit du niveau tu vois que celui qui est juste au dessus pour lui cette chose là elle est claire de chez clair ça fonctionne par strata la compréhension est-ce que maintenant le Rav lui il va obtenir avec son intellect son élève lui va mériter de l'obtenir avec sa foi qui correspond au Noun donc lui le Rav c'est vrai que lui à son niveau il a un niveau plus élevé il a une compréhension plus élevé certes mais t'as maintenant avec ta foi tu peux arriver à ce niveau là et donc en tant que lune où tu t'annimes complètement tu sais que t'as pas le niveau tu te retrouves au niveau du soleil t'as la même compréhension continue maintenant dans l'écouté celui maintenant qui va pas maintenant s'attacher lui-même à l'intellect à la sagesse et à la vitalité qui vient dans chaque chose Zeprinat Esav ça correspond à la dimension d'Esav Chebaza et Tabechora ce qu'il a fait Esav il a méprisé le droit d'Enes comme c'est écrit dans Je Bereshi c'est plus de 25 Il a méprisé Esav le droit d'Enes Déaïenou c'est quoi qu'il a méprisé Esav c'est quoi la différence fondamentale il va nous l'expliquer maintenant entre Jacob et Esav Esav il a méprisé le droit d'Enes à savoir il a donné il a vendu à son frère à savoir il a méprisé l'intellect qui réside dans chaque chose Esav il se passe quelque chose il dit non c'est le hasard arrêtez arrêtez vos histoires arrêtez de me rendre fou c'est possible que des personnes qui étudient dans la même Eshiva qui étudient dans le même centre d'études la même Torah chez le même Rav il y en a un qui peut se comporter comme Yaakov il y en a un qui peut se comporter comme Esav je préserve et de ça Rabbi Narman il écrit celui qui ne s'attache pas ça correspond à Esav celui qui dit non mais c'est le hasard arrêtez de trop prendre la tête ça correspond à Esav donc ici maintenant il dit une chose il faut préciser que même celui qui maintenant il va regarder non intellect il y a dans chaque chose même si maintenant la personne elle regarde et dit ah je sais que dans chaque chose j'ai pas de hasard mais elle se rattache pas elle-même à la chose à la chose qu'elle a comprise il dit ah tu vois de ça on apprend ça c'est intéressant là ce que je viens de voir entre mais cette chose là tu l'as prise pour une raison pour que tu l'appliques parce que tu en as besoin dans ta vie il dit maintenant quelqu'un qui fait ça donc t'as celui qui me dit là il dit mais non c'est le hasard était vos histoires il n'y a rien à comprendre des événements ça c'est Esav et celui qui dit non il y a à comprendre des événements d'accord mais il dit ah tu vois c'est intéressant d'apprendre ça ces choses là d'accord qu'est-ce que tu veux faire de ça c'est intéressant c'est une connaissance que j'ai mais c'est le conscient c'est pour ta vie que tu as transmis cette donnée celui qui fait ça il est aussi considéré comme Esav pourquoi parce que même Esav il étudiait la Torah et même lui il savait faire des piles polymes il savait comment dire et là-bas c'est écrit comme ça il a fait des choses dans les lois de la Torah parce que c'est pour ça qu'il posait la question à son père comment est-ce qu'on fait le maser sur le sel cependant l'accomplissement de la Torah il ne le faisait pas donc il se trouve que toute son étude elle était uniquement d'accord dans le but de s'enorgueillir et dans le but de de se glorifier pour montrer sa force dans sa compréhension dans ses il y a des raisonnements puissants de ce qu'il a fait et il n'avait absolument pas l'intention de se diriger à ce que ça l'amène à la vérité à la voie qu'il doit suivre au chemin qu'il doit entreprendre de quelle manière et sur lui c'est dit dans la Gemara dans la Gemara en page 17 c'est-à-dire sans l'accomplir il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu comme c'est écrit comme c'est écrit là-bas aussi donc il dit comme ça Ravola nous dit tout celui maintenant donc qui vient pour s'enorgueillir qui étudie à toi pour ça d'accord qui vient pas l'accomplir alors c'est comme si qu'il n'avait pas de Dieu comme c'est dit il y a eu de nombreux jours pour Israël sans avoir de Dieu de vérité c'est écrit dans la bande d'Ibrahim donc de la même manière tout celui maintenant qui n'a pas la royauté de la sainteté c'est-à-dire qui n'a pas reçu sur lui-même le jour de la royauté du ciel il ne reçoit pas le jour divin il ne dit pas ça vient d'Hachem il y a une raison je dois changer dans ma vie je dois évoluer même s'il a tué toute la Torah il correspond à Esav il est appelé Esav Aracha je n'ai craint que s'il il est appelé imbécile bien qu'il a des connaissances énormes dans la Torah gigantesques il fallait voir le Ramban les paroles de Rabbi Moshe Ben Nachmanid d'accord des morts bénis dans la lettre qu'il a laissée à son fils où il a ordonné quand tu vas te lever du livre cherche dans ce que tu as étudié s'il y a quelque chose là-bas que tu peux accomplir car le but de l'étude de la Torah c'est par le fait le bon étudier pour pouvoir arriver à accomplir à accomplir des choses à avancer donc Ben Nachmanid voilà on a fini cette bon prochain on a fait une bonne partie c'est de l'étude vous l'avez compris on est sur l'opchat mais c'est du Ioun c'est ce qu'on appelle du Ioun c'est une étude approfondie où vraiment on rentre dans la compréhension de tout ce que Rabbi Larkmanid dit grâce à Dieu grâce au ciel qu'on peut c'est une étude approfondie mais de manière simple avec une compréhension simple donc en résumé pour pouvoir maintenant comprendre l'intelligence qui réside dans chaque chose il faut avant tout s'annuler comme la lune il faut avant tout avoir la foi savoir qu'il n'y a rien qui vient de moi que je dois prier que je dois demander et que je dois savoir maintenant que non seulement quand il y a un événement qui m'arrive je sais que ça vient d'HM je recherche l'intelligence qu'il y a dedans d'accord et pour arriver à ça je ne peux arriver à ça que si je sais que tout ce qui m'arrive tout ce que je fais tout ce que je peux faire dans ma vie ça ne vient que de la force de Dieu que par l'intermédiaire d'HM qui me donne la possibilité le mérite la chance l'honneur de faire et une fois que je sais ça alors je regarde l'événement qui m'arrive je regarde ce qui m'entoure je porte mon attention dessus et quand je comprends les messages qu'il y a dedans savoir Allah faire attention à ça etc je l'implique à ma vie et pareil dans l'étude de la Torah celui qui ne fait pas ça il l'appelait Esav là on continuera à mettre à HM la semaine prochaine merci à Chamin Barak si Dieu le veut chazak v'net-chazak Sous-titrage Société Radio-Canada